Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM, radio ici et maintenant et bien sûr sur l'internet ici et maintenant.com vous avez l'image. Michel, bonsoir Michel. Allo Michel, Michel n'est pas là, Pascal. Bonsoir Pascal, comment vas-tu ? Bien, merci David. Je tiens donc à te remercier pour, c'était lundi dernier, tu as passé donc mon credo de Mireille Mathieu, c'était en effet une belle chanson comme tu l'as constaté toi-même. Donc je tiens aussi à saluer tous les intervenants d'ici et maintenant, que ce soit aujourd'hui, hier ou demain. C'est toujours très intéressant d'écouter ici et maintenant parce qu'en effet, il se passe des choses sur la radio qui ne se passent nulle part ailleurs. Donc oui, tu as passé une belle chanson là de Georges Brassens, nourrir pour ses idées. Et bien moi, je dirais vivre pour ses idées et puis surtout d'avoir en soi toujours l'espoir, même si je suis moi personnellement un pessimiste joyeux. Puisqu'en effet, nous sommes entrés dans un monde individualiste depuis les deux guerres mondiales. Avant, nous étions plutôt unis. Chaque homme était un paysan et il vivait dans la terre de son père. Donc, ça me faisait penser à La Fontaine qui disait qu'en effet, labourer, donc c'était une phrase très simple, labourer, peinez et vous trouverez des trésors sous vos pieds. Et ça, c'est vrai que ça manque aujourd'hui à l'homme de pouvoir vivre dans un monde qui lui est commun, qui était commun à ses ancêtres. Et puis, les gens se réunissaient en fonction des saisons. Il y avait des chansons. C'était la joie de vivre. Ce n'était pas vraiment une idée, c'était un mode de vie, voilà, plus précisément. Donc, je vais citer un auteur, peut-être que tu connais, parce que je sais qu'il y a une grande culture, toi, David. Il s'agit de Maurice Genevois. C'était pendant la guerre de 14-18. Lui, il avait été sous-lieutenant. Et il avait donc, après la guerre, écrit ce roman historique qui s'appelle « Ceux de 14 ». Donc, j'ai retenu quelques mots qui sont très poétiques, malgré la torpeur, la souffrance d'une guerre, on peut l'imaginer. Mais lui, il a trouvé moyen, entre des scènes où, en effet, il y a des morts, il y a des cadavres, il y a la souffrance humaine. Et bien, malgré tout, il a trouvé le moyen, grâce à la contemplation, de pouvoir tirer des beaux passages de son livre, dont celui-ci. Alors, ça commence comme ça. Enfin, ça commence. C'est un extrait de « Ceux de 14 ». C'est à la page 458. Donc, c'est un roman historique de Maurice Genevois. Alors, en effet, nous sommes à la période d'automne où il pleut pas mal. Il pleut même beaucoup. Donc, « La nuit muette, la nuit muette glisse sous les forêts. Le vent s'apaise. Les premières gouttes de pluie frémissent dans les branches hautes. Jusqu'au matin, la verse a ruisselé sur la forêt. Nous l'entendions bruit autour de notre abri pendant que nous dînions, servi par Figurace. » Alors, Figurace, c'est un personnage important aussi, puisqu'il est espagnol. Il vient faire la guerre aux côtés des Français. Et lui, il ne sait pas porter des armes. On lui a donné une formation comme à tous les bleus de l'époque. On les appelait. Comme ça, on les formait pendant cinq semaines. « Et puis, allons-y, il faut savoir utiliser cette arme, un fusil. » Et lui, il ne savait pas. Alors, il va voir Maurice Genevois, qui était donc son supérieur hiérarchique, son lieutenant. Et lui demande de passer aux cuisines. Et donc, il arrive comme ça, tout peinot, tout peinot, enfin bon, embêté. Et Maurice Genevois dit « On va voir le capitaine et je vais parler en ta faveur. » Et effectivement, le passage que je viens de lire, il est devenu cuisinier. Donc, il ne touche plus les armes. Donc, c'est une belle histoire. Je voulais la partager donc aux éditeurs de ici, maintenant. Alors, je te remercie également pour ton explication sur la statue, enfin, de Allah. Mais si tu pouvais me dire, la statue, c'est l'été en rapport avec le Dieu ou avec le prophète. Parce que bon, j'ai bien compris que Allah, ça venait de Ella, où il n'y avait pas d'article de genre comme une, un, au féminin ou au masculin, le, là, enfin bon. Donc, si tu peux, après mon intervention, donner un peu plus d'explications à ce sujet. La statue, ça ressemble à quoi ? Enfin, plus précisément, ça correspondait à quoi ? Si c'était à un Dieu ou si c'était aux prophètes des musulmans. Voilà. Et puis, si tu peux aussi, puisque ton émission qui est très riche sur le plan de l'actualité, ce qui se passe là-bas, donc au Proche-Orient, au Moyen-Orient, comme on dit. Si tu peux nous passer, parce que le lundi, c'est vrai que c'est une belle journée. Et si tu peux nous passer la chanson de Claude François, le lundi au soleil, parce que c'est la joie de vivre. C'est des filles qui pensent autour de Claude François. Et ça, c'est vrai que ça avait beaucoup, beaucoup de succès à l'époque. Et puis, pour les auditrices, qu'elles puissent se dire, ben oui, on peut encore danser, on peut encore chanter. Ça existe sur ici, maintenant. Donc, je te remercie pour tout ça. Et je te souhaite beaucoup de bonnes choses, quoi. Que le soleil brille dans ton beau pays, la Perse, dans le royaume de France. Voilà. A bientôt. Merci, Pascal. Au revoir et à bientôt. Merci. Voilà. Alors, concernant Allah, qui était les statues, c'était l'idole. L'idole de la tribu de Mahomet. C'était leur dieu. Vous savez très, très bien qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont, qui adorent les idoles de l'État. Alors, la tribu de Mahomet, Quraysh, il avait son idole placé dans le Mecque. Le Mecque était l'ancien temple de feu perse, abandonné par les soldats perses. Les Arabes, ils le prennent comme un lieu sacré. Actuellement, ils font le perlinage autour de Kabé. Mais avant, c'était l'emplacement de la maison des idoles. Chaque tribu, il mettait son idole dedans. Son idole, il mettait dedans. C'était la maison des idoles. Mais Mahomet, jusqu'à 40 ans, quand il avait même 40 ans, il tournait autour de Kabé. Il y avait des idoles, des statues, qui étaient statues de dieux. Et là, là-dedans, celle de Mahomet, quand il va prononcer comme quoi il est prophète, il va dire là, il a rien. Il dit, tous les idoles qui sont dedans n'existent pas. Et là, sauf la mienne. Allah, avec Ali Fola, avec l'eau, l'article, pour désigner son idole, son statue à lui. Alors, Allah, ça veut dire idole. Mon idole, l'idole de Mahomet, est de son tribu. Son tribu, il faisait les prières pour ça. Ah, c'est une longue histoire, parce que son grand-père, Ariel, Ariel, grand-père, il avait vendu au Kabé, à l'endroit où on fait les pères des noges autour, une bouteille de vin. On va lui donner une bouteille de vin et il va lui donner la clé de cet endroit sacré. Maintenant, tous les musulmans pourront, c'est un endroit sacré, etc. Voilà, mes amis, mes amis, vous écoutez votre radio sur 95.2FM. Et c'est David Abassi. C'est la radio ici et maintenant sur 95.2FM et sur internet ici et maintenant.com. Humeur du temps, présenté par David Abassi, tous les samedis et quatrième samedi du mois.